Musique Salut les amis ! Donc, première chose, je voulais vous remercier, tous autant que vous êtes, puisqu'aujourd'hui, vous êtes plus de 3 000 à me suivre, 3 036, je crois, ce matin, j'ai vu ça. Donc, un grand merci à tous, et puis je vais vous faire des vidéos un peu spéciales, et puis un peu mieux, j'espère, et plus intéressantes. Aujourd'hui, vous êtes avec moi à la chaîne, elle s'appelle Nature, Chasse, Pêche, Survie, parce que c'est quelque chose que j'aime bien, et que je mélange, bien sûr. Quand je vais à la chasse, je ne vais pas dire que je pêche en même temps, mais voilà, c'est l'équivalent. Et puis, la survie, c'est tous les jours, quelque part. À ma façon, à ma manière, la survie, ça peut être cultiver son jardin, ça peut être aller cueillir des baies dans une haie, ça peut être aller aux champignons, aller aux escargots, ça peut être plein de choses. Alors, je ne vais pas parler de survivalisme, je dis bien survivalisme. Je sais qu'il y en a beaucoup sur le forum de rechargement, puisque, forcément, le rechargement, c'est une des priorités pour la survie pure et dure. Je n'en parle pas, mais je vais vous expliquer pourquoi, à mon point de vue. C'est que, de toute façon, au jour d'aujourd'hui, si vous en arrivez là, ça sera la guerre. Ça sera la guerre civile, de toute façon. La première chose qu'il va falloir, c'est déjà trouver de l'eau, puisqu'il n'y aura plus d'eau. Le robinet, vous pourrez l'ouvrir, ça ne coulera plus. Et puis que le magasin, il n'y aura plus rien. Donc, il faudra déjà, dans les trois jours à venir, trouver de l'eau. Alors, il y en a qui font des stocks dans leur garage ou sous terre, de bouffe et de flotte, pour un an ou plus. C'est une solution, je n'en suis pas là. Et de toute façon, ceux qui ont ça, ils vont se faire directement attaquer. Ça, c'est clair et nature précis. Nous sommes trop sur terre, donc les gens des villes qui vont crever de faim, ils vont aller où il y a à manger et à boire, ils vont aller en campagne. Ils vont envahir toute la campagne et ils vont voler tout ce qu'il va pouvoir y avoir. Donc, ça va être une guerre. Donc, ce qu'il faut, à la limite, c'est des armes. Alors, la bouffe, vous avez besoin d'avoir, parce que vous allez tuer énormément de gens. Ça, c'est obligatoire. Donc, il y en aura, il va pouvoir faire des conserves, il n'y a pas de problème. Et puis ça, ça peut nous arriver demain, comme c'est arrivé pour les dinosaures. Simplement, il suffit qu'un volcan se réveille comme il faut. Et puis qu'il y a une couche, et puis qu'on repasse en période glaciaire. Ça, ça peut arriver demain matin. On l'a vu il n'y a pas longtemps, quelques années, en URSS, où des météorites sont tombées. On ne les a pas vues venir, celles-ci. Heureusement, elles étaient petites. Mais imaginez qu'une plus grosse tombe en mer, par exemple. Serra de marée assurée. Mais attention, on parle de tsunamis, mais pas des petits tsunamis comme on a vécu dernièrement. Vous avez des calculateurs sur internet. C'est miraculé tout ça. Vous pourrez faire des simulations d'une météorite de x poids, x diamètre, qui tombe en mer avec une profondeur de temps. Ça génère une vague de combien ? Vous allez voir que 150 mètres, c'est que dalle. Chez moi, je suis à 132 mètres d'altitude, je suis à 160 kilomètres de la côte. Je suis balayé, voilà. Donc il y a les météorites, il y a les volcans, il suffit que le ciel s'assombrise pendant des mois, voire des années. Il n'y a plus de soleil, la température chute ou glaciaire, il n'y a plus rien, tout crève. Donc plus de plantes à manger, plus d'animaux, voilà. Donc je ne vais pas en parler, parce qu'en fait, c'est la catastrophe, quoi. Mais on va réussir tout seul, on y arrivera tout seul, de toute façon, avec nos centrales nucléaires et tout, on va y arriver tout seul. Il n'y a pas besoin de tout ça. En plus, il n'y a aucune politique de natalité mondiale, donc déjà, au mois d'août, il faut savoir qu'au mois d'août, quand même, nous avions épuisé les possibilités de la Terre, au mois d'août de l'année dernière, je ne sais plus quel jour de août, voilà, on avait consommé tout ce qui était possible. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y en a déjà, dans des pays, ils ne mangent pas leur faim, puisque moi je n'ai mangé à ma faim, il y en a d'autres qui ont crevé de faim, voilà, où on en est. Et puis, ça va aller en s'aggravant, puisque la population ne cesse d'augmenter. Voilà, et le problème, il vient de là. La population ne devrait pas augmenter, elle devrait au moins stagner, voire même régresser. Nous sommes trop sur Terre, on exploite tout à mort, on pollue tout, et dans pas longtemps, il n'y a plus rien à voir. Il faut savoir quand même, et je le précise, je ne devrais pas le dire tout ça dans cette vidéo-là, mais il faut savoir quand même qu'en 10 ans, 40% des espèces animales ont disparu. 40%. Et il faut savoir que dans le même temps, 70% des insectes ont disparu de la planète. C'est des milliards de tonnes d'insectes et d'animaux qui ont disparu. Et ça, on ne remplacera pas. Il faudrait faire une marche arrière totale, c'est-à-dire arrêter l'agriculture intensive, puisque c'est ça qui a été du tout. C'est nos chers agriculteurs, ils détruisent la planète totalement. Mais s'ils ne le font pas, il n'y a pas à manger pour tout le monde. Donc on est dans une problématique sévère, très sévère. Moi je ne le verrais pas, j'ai 53, bientôt 54 ans, je ne verrais pas, je pense que je ne verrais pas ça. Mais les générations futures, ils mourront à se faire rien que pour l'eau. Rien que pour l'eau. Puisqu'un Européen, un Français, comme moi, je dépense plus de 1500 litres d'eau par jour. Alors vous allez me dire, oh mais ce n'est pas possible, 1500 litres, vous faites quoi ? Ah si, si, parce que quand je mange un steak, c'est 1000 litres qui sont partis. Quand je vais manger ci ou ça, boum boum boum, on ne fait pas attention à tout ça. Donc regarde l'eau qui coule du robinet, il y en a eu pour la machine à laver, il y en a eu pour la douche. Ou alors j'ai bouffé, allez, 50-70 litres aujourd'hui. Non, non, vous avez bouffé des tonnes d'eau, des tonnes, pour les transports, pour tout, pour tout. J'ai un cutter là, vous voyez, ce cutter là, qui vient de je ne sais où, sur mon chine d'ailleurs. Et bien, combien il a fallu de 2 litres d'eau pour fabriquer ça ? Parce que pour fabriquer ça, il faut de la main d'oeuvre, il faut du transport, il faut des revendeurs, il faut... Et tout ça, ça consomme. Pour faire du plastique, pour faire ci, pour faire ça, pour refroidir les pièces, pour tremper la lame, pour... Il faut de l'eau, de l'eau partout, il y en a dans tout, dans tout ce que vous avez, dans tout ce que vous achetez, il y a une part d'eau. Il y a une part d'eau. Et le problème, c'est qu'on n'est pas capable, une fois qu'elle est sale, de la traiter. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On la jette en mer, c'est plus simple. Donc on pollue la mer, bien sûr, et on commence à bouffer de la merde. Donc des poissons qui sont... dans nos rivières, on n'en parle même pas parce qu'ils arrivent même à changer de sexe avec les médicaments qu'on prend, les contraceptions... Enfin, je pourrais en faire des vidéos de 4 heures ou 5 heures si vous voulez, pour tout vous expliquer, mais c'est un business pas possible. Et tout ça, on arrive à une chose, le résultat, c'est que nous sommes trop sur terre. Voilà, c'est tout. C'est l'évidence. Alors tout va disparaître. Les plantes, bien sûr, plus d'insectes, plus de pollinisation, donc plus de fruits, plus de légumes. Voilà, voilà donc on est parti. Et on est parti à fond la caisse. Mais à fond la caisse. Je suis époustouflé, je suis allé l'année dernière en vacances avec un ami à la pêche à côté du lac de Bassivière. Nous étions dans un camping à 10 ou 12 kilomètres en pleine nature, mais vraiment paumé en pleine nature. Je n'ai pas vu d'oiseaux. Mais quand je vous dis que je n'ai pas vu d'oiseaux, je n'ai pas vu d'oiseaux. J'ai vu deux pigeons, quelques corbeaux, c'est tout. Le matin, on se réveillait, il n'y avait pas un champ d'oiseaux. Chez moi, il y en a. D'ailleurs, vous entendez dans mes vidéos, ça gazouille de partout. Mais attention, avant, devant ma fenêtre, j'avais 50 ou 60 chardonneries qui venaient manger, parce que je leur donne à manger. C'est fini. Quand j'en vois trois, quatre, c'est bien. Voilà. Et tous les ans, ça régresse, ça régresse, ça régresse, ça régresse. Les insectes, c'est pareil. Parfois plus pour les insectes. Alors si, il y a des mouches. Là, il y a des mouches. Mais les insectes, c'est une catastrophe. Dans les rivières, il n'y a plus de poissons. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus d'insectes. Ou tellement peu qu'ils n'arrivent plus à se nourrir. Donc déjà, ils n'ont plus de nourriture. Ils vivent d'oignos pollués. Voilà. C'est bourré de nitrates. Les algues vertes partout. Le fond des rivières, c'est marron. On ne voit plus les couleurs des cailloux. C'est tout recouvert. Donc, les poissons, il n'y a plus d'éclosions. Ça ne tombe plus. Donc, toutes les populations sont en baisse. On va arriver. Voilà. Il n'y aura plus rien du tout. On y est presque. On y est presque. Ça va arriver dans peu de temps. Alors, il y a encore des poissons dans les lacs qui sont plus ou moins propres. Je dis bien plus ou moins. Parce qu'il y a quand même le ravinement des cultures environnantes et tout. On a encore de l'eau en bouteille parce qu'on a la chaîne des Pyrénées qui est beaucoup moins cultivée. du massif central, pardon, des Pyrénées aussi. Le massif central qui est volcanique. Donc, il filtre ça depuis des siècles. Et on récupère en sous-sol, à une profondeur pas possible, des eaux qui sont encore pures. Mais qui le sont de moins en moins. Et qui vont devenir pourri aussi. Il ne faut pas vous inquiéter. À côté de ça, c'est avion à tout va. Et je vais me faire une semaine à, je ne sais pas où, à Petahouchnock. Pour aller me faire bronzer à l'hôtel. Et puis voilà, à côté, on va crever. Mais ce n'est pas grave. Tout le monde, en fait, fait choc à son truc. Pense qu'à sa gueule. Et voilà où ça va nous mener. Mais ce n'est pas grave. Allez, je change de sujet. Parce que c'est un truc qui m'énerve quand même. Mais bon, je préfère le dire. Parce qu'il y a un moment, ça déborde quoi. Les gens ne se rendent pas compte. Les gens des villes ne se rendent compte de rien du tout. Ils vont faire leurs courses au supermarché. Ils achèquent leurs steaks sous vide. Voilà. Et quand on va tuer un pigeon dans un arbre, on se fait engueuler par des soi-disant écolo-bobos qui nous emmerdent, qui ne connaissent rien à la vie. Ceux-là, il faudrait les mettre dans la campagne et puis leur dire, démerde-toi. Fais ton jardin. Fais de la culture. Lève des poules. Enfin, voilà. Et puis reviens à la vraie vie. La vraie vie. Et là, on va voir que il y en a, ils ne sont pas capables de toucher quoi que ce soit. Ni un poisson, ni un oiseau. Il ne faut pas le plumer. Il ne faut pas le vider. Il ne faut pas... Il ne faut pas ci. Il ne faut pas ça. Bah, bouffes des nouilles, gars. Bouffes des nouilles. Alors, c'est tellement simple d'aller au supermarché. Sauf que le supermarché, il y a un jour ou l'autre, il n'y aura peut-être plus de supermarché. Donc, moi, voilà. Je fais avec ce que j'ai. J'ai eu la chance d'être dans la nature. Enfin, pas dans la nature, je suis né en ville. Mais, ma grand-mère avait une propriété. grande et privée. Donc, je suis né dans un milieu, on va dire, totalement privilégié. Puisque j'étais tous les mercredis, tous les week-ends. J'étais chez ma grand-mère, dans la Pampa. Il y avait la moitié en champ, la moitié en bois, en forêt. Et voilà, j'étais tout gamin. Et puis, la première chose que j'ai eue, pour m'amuser, parce qu'on se fait chier quand on est gamin dans la Pampa. Et bien, c'est un lance-pierre. Alors, je vous montre un peu le truc. C'était dans ce style-là. En mieux, hein. En mieux, quand même. Alors, on va venir en cuir. L'élastique carré, ça, c'est du moderne, déjà. Moi, le premier que j'ai eue, voilà, après cette tête-là, c'est mon père qui m'avait coupé une branche vite fait. Et puis, on n'avait pas d'élastique. Alors, il m'avait mis des élastiques à bocaux. Les élastiques orange, là. Ronds, à bocaux. Il m'avait coupé. Il l'avait recoupé en deux, dans le sens de la longueur. Il m'avait attaché ça. Oh, c'était pas puissant, parce que les élastiques... Mais alors, ça pétait de peur. Ça cassait sans arrêt. Mais je me suis servi ça pendant au moins un an. Un an ou deux. J'avais ça dans ma poche, avec des élastiques de rechange. Alors, il y avait des marques qui marchaient nulque d'autre, qui étaient plus élastiques. Des élastiques de chambre à air. Vous avez peut-être connu la chambre à air rouge. Pas la noire, quoi, dans nos vélos, là. Mais avant, il y avait moins de la rouge. La rouge était plus élastique. Il y avait plus de caoutchouc. C'était plus élastique, ça aussi. Bon, puis après, il arrivait les caoutchoucs un peu mieux. Ce fameux élastique carré que beaucoup connaissent. Voilà. Alors, ça, c'est mon inspire, je déconne pas. C'est à l'ampire que je me sers pour envoyer des pois et des fils par-dessus les branches pour mettre mes aplans. Donc, j'ai ça dans mon sac à dos de chasse. Je chasse pas avec, bien sûr. Et puis, je mets des pois en plomb de 40 grammes avec une bobine de tresse. Et puis, vite, j'envoie ça par-dessus les branches puis ça me permet de monter mes aplans qui sont généralement des formes... Enfin, qui sont pas généralement, qui sont toujours, parce que j'ai pas de vivant, je vais pas m'embêter avec ça, qui sont des formes pleines en plastique et que je monte sur une branche généralement. J'emmène la branche avec le pigeon accroché dessus, posé dessus comme il faut. Et puis, la branche, je la relis à la ficelle et puis, hop, je vis ça le plus haut possible généralement. Mais c'est pas toujours évident. C'est pour ça que je le fais de moins en moins. Et que les pigeons, ils ont aussi l'habitude maintenant de ce stratagème et ils reconnaissent vite fait les formes de plus en plus. C'est très adaptatif. Ils ont vite fait de repérer la supercherie. Mais bon, les formes dans les arbres, ça marche encore bien. Par terre, chez moi, c'est fini. C'est plus la peine. Alors ça, c'est le truc basique. Après... Alors, vous avez compris, on va parler un peu sur vie. Donc, on va parler du lance-pierre, tiens. Voilà. Alors, avec ça, bon, ouais, c'était un jouet, on va dire, avec ces élastiques-là. Enfin, quoique quand même, à l'époque, je me souviens, j'avais 10 ans, je faisais ça à la perfection. Les élastiques de chambre à air, là, par exemple, vous voyez. Pareil ici, des petits élastiques de chambre à air coupés hyper fins, tendus comme ça sur une machine. Et puis après, on fait une ligature hyper serrée. Bon, on fait toujours pareil, hein. On ne va pas changer. Et puis, c'est ludique, on s'amuse à faire du tir. Bon, bon, à l'époque, moi, je tirais les merles, les étoiles en haut. Enfin, tout ce qui voulait bien se présenter un peu. Je ramenais ça à ma grand-mère, elle me les faisait cuire dans des pommes de terre, et je me régalais. Pour la petite histoire. Après, et... Oui, je parlais de puissance. J'arrivais quand même, à l'époque, je me souviens, à traverser... À l'époque, on avait des bidons d'huile, pour ceux qui ont connu de 2 litres, capacité de 2 litres, qui étaient en tôle. Et ces bidons d'huile-là, en tirant à 2 mètres, hein, j'arrivais à les traverser, quand même, les deux côtés, hein. Bon, les bidons vides, bien sûr. J'arrivais à les traverser. Donc, ça tapait quand même. Bon, puis maintenant, on a des élastiques de qualité. Alors là, ça change tout. Parce que là, on parle plus d'un jouet, on parle vraiment d'une arme. Et... Je parle vraiment d'une arme. Alors, le plus basique. C'est ça. Voilà. Contreplaqué à centimètres. Ou un peu plus, je suppose. Euh... Il n'y a pas besoin de fente sur un inspire. Il ne faut pas croire. On n'a pas besoin de fente. Il ne faut pas croire que le projectile, il passe ici. Non, non. Le projectile... Bon, là, il y a deux élastiques de coupé. Il y en a quatre sur ce inspire, là, vous voyez. Il y en a deux de cassé. Donc, ce n'est pas grave. Je vais vous montrer. Quand vous tirez, en fait, voilà, la position des doigts, c'est ça. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a deux petites encoches ici. Pour bien le tenir, on le tient très haut. Voilà. Donc, on fait juste... Voilà. On peut basculer avec... On peut le tenir juste avec le petit doigt en dessous, hein. Il faut le tenir très, très, très près en haut. Et en fait, il y a une gestuelle... Alors, je vais la décomposer un peu au ralenti, mais... Vous avez une gestuelle qui fait que quand... Voilà. Ça arrive ici. En même temps, votre main se rabat. Et ça passe au-dessus. Donc, la fente ne sert à rien. On ne tire pas comme ça. Et on lâche sans bouger. Non, non. Ça, c'est ceux qui ne savent pas tirer. Ils font comme ça. Autrement, il y a l'accompagnement qui va avec. C'est comme un joueur de tennis ou un golfeur. Il va accompagner. Un lanceur de javelot, il va accompagner. Et bien, un tireur relance pire, il va accompagner aussi. Donc, on pourrait mettre une planche droite. On pourrait mettre un seul élastique aussi. Il y en a qui tirent avec un seul élastique. Il n'y en a pas deux. Ils mettent juste un seul élastique. Avec une poche au bout et... Et au bout d'un truc plat comme ça, voilà. Ils mettent le pouce là. Une seule bande élastique. Avec une poche. Et ça marche pareil. Alors, chez nous, c'est pas... Tout le monde connaît ça quand on était gamins. Mais bon, ça s'est arrêté là. Par contre, dans les pays asiatiques... Alors, ils sont très friands. D'ailleurs, il y a des compétitions de lance-pierre. De haut niveau, d'ailleurs. Et puis, ils ont développé... Alors ça, vous en avez partout sur AliExpress, sur Ebay. Vous mettez lance-pierre. Voilà. En anglais, vous n'avez plus de résultats. Euh... C'est Slingshoot. S-L-I-N-G-H... Non. G-S-H-O-T-S-Lingshoot. Et alors là, vous allez avoir... Pour ne pas replier de trucs. A des prix dérisoires sur AliExpress. Toutes les formes. Et puis, il y en a qui sont développés. Ils ont commencé à utiliser un peu le système d'archerie. à Pouli. Euh... Bon. Et puis, sur... Et puis, vous avez un gars très connu. Qui en a fait une... Une chaîne. Une chaîne avec plusieurs millions d'abonnés. Attention. Une grosse chaîne. Euh... Je dirais plus son nom. Joerg... Je ne sais quoi. C'est un Allemand. Euh... Alors lui, bon... Si vous voulez vraiment des renseignements sur le lance-pierre. Allez voir sa chaîne. Vous avez absolument tout. Mais maintenant, il s'est diversifié dans l'air comprimé. Précomprimé. Il a développé des arcs. Euh... Il a développé pas mal de choses. Euh... Bon. C'est une grosse chaîne, hein. Qui le rapport. Il en vit, hein. Voilà. Moi, c'était pour vous faire un petit truc simple sur le lance-pierre. Parce que... Comme je vous ai dit, c'est ludique pour le tir. Mais c'est une vraie arme. Une vraie arme. Avec un lance-pierre, il faut savoir que vous pouvez aller aussi bien à la pêche qu'à la chasse. Que c'est très simple à faire. Mais que ça nécessite comme un arc, un entraînement assez assidu pour arriver à un résultat. Mais attention, les résultats peuvent être étonnants. Je vous mettrai dans les commentaires de cette vidéo des liens de vidéos. Alors... Ça se passe souvent en Thaïlande. Euh... Laos, Philippines... Euh... Bon. Tous ces pays, là. Euh... Ils vont à la pêche, à la chasse. C'est le sport national. Euh... Ils se mettent sur les ponts. Ils tirent les poissons. Euh... Ils passent dans... Ville, dans les rues. Ils dégomment toutes les tourtorelles. Et voilà. Bon. Ils mangent. Et il y a des endroits, il faut voir la montre qu'il y a qui tire. C'est assez impressionnant sur les ponts. Euh... Enfin bon. Et alors ils ont développé, ben des techniques. Et ils vendent du matériel. Alors... Premier truc. Le caoutchouc. Alors on peut partir sur cette forme basique. Elle sera aussi bonne, ou presque, qu'une forme hyper compliquée. Je vous le dis tout de suite. Le résultat, en précision, il y a peu de différence. Bon. Après on peut adapter la fourche et se faire un joli truc. Je vais vous en montrer un autre que je me suis fait. C'est déjà une qualité supérieure. Alors. Tout est dans l'élastique. Alors l'élastique, on voit là. On voit un bon teint d'ailleurs. Alors ça, ça s'appelle de la térabande. Térabande. Voilà. Térabande. Alors, il faut prendre de la gold. Celle-ci, c'est de la gold. Parce que c'est la meilleure finition. Alors c'est très fin. Ça fait à peu près un millimètre. C'est cette largeur-là. Et là-dedans, vous allez pouvoir découper des bandes. L'avantage de ça, c'est que ça a une puissance pas possible. Donc là, bien sûr, c'est un gros morceau. Mais c'est super extensible. Et puis surtout, vous avez un retour hyper violent. C'est du latex. C'est du latex. Alors pur, je ne sais pas combien. Vous avez plusieurs couleurs. Mais le gold, c'est l'une des meilleures qualités. Alors ça ne vaut pas une fortune. Surtout quand vous en prenez des gros paquets comme ça, vous trouvez des fournisseurs qui vendent ça pas cher. C'est la même texture que les anciens garrots en latex, quoi. Voilà, la même couleur. Et ça, ça marche. Et on arrive à des puissances et des vitesses assez importantes. Pour vous donner une idée, ce petit lance-pierre là, avec des élastiques qui font... Je ne sais pas. Ils font quoi ? Ils font 20 cm. Voilà, c'est à peu près ça. À la coupe. 20 cm de long. Deux de chaque côté. Je tire des billes en plomb. Que je fabrique moi, que je moule. Donc c'est des billes de calibre 44, de pistolet. Donc ça paie dans les 11 grammes quelque chose. C'est déjà le bon boulet, hein, de 44. Je suis à plus de 12 joules. Il doit en être 13 joules. Avec une vitesse de 100... Enfin non, je ne vais pas compter une connue au niveau de la vitesse. Parce que je les passe au chrony, hein. Pas de problème. J'en ai même cassé le chrony d'ailleurs. J'ai cassé une branche du chrony avec. Je ne me souviens plus. Mais... Au-delà de 12 joules. Ça poque déjà. Le diamètre du boulet, ça tape fort. On est d'ailleurs très surpris quand on commence à tirer avec ce genre d'élastique. Parce que l'on s'aperçoit que... Moi j'ai toujours mes repères de jeunesse. Quand on tire au lance-pierre. Quand je tirais loin, on visait vachement au-dessus. Bon, c'est instinctif, hein. Le lance-pierre, on ne vise pas. Il y en a qui mettent des viseurs et tout. Moi je ne vise pas. C'est... C'est comme ça. C'est... On ajuste en face ou pas. C'est... C'est inné. Le cerveau, il enregistre les positions. Tchit-toc. Vous voyez. C'est... À l'appréciation, comme ça. Je claque. Et puis là, on est dedans ou pas. Plus on s'entraîne, plus on est dedans. C'est comme un arc. Jusqu'à un moment où vous avez des vidéos, comme je vous ai dit, que je vous mettrai les liens, où vous voyez des gars. 5 trottorels dans un arbre. 5 tirs. Toutes parties. 20 mètres, 20-25 mètres. Vous avez des gars qui tirent à 30, 40, 50 mètres sur des animaux taille faisant. Ils font mouche à chaque coup, hein. À chaque coup. C'est très rare qui rate. Très très rare. Et le gibier reste par terre. Attention. Attention. Donc vous voyez que c'est pas... C'est plus un jouet. C'est plus un jouet du tout. Bon, après, on se dit, bon bah c'est vrai, bon, c'est pas... Alors là, il est très souple, hein. Mais, il y a des trucs à respecter. Alors, dans la tétrabande, comme on peut découper les largeurs qu'on veut, il va falloir faire quelque chose de progressif. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous remarquez ici, j'ai une boîte, j'en ai plein de rechanges qui sont prêts, parce que là, ça a changé. Vous voyez que la largeur n'est pas la même d'un bout à l'autre. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de plus de puissance sur l'avant, mais à l'arrière, on a besoin surtout du moins de poids possible et de moins de prise à l'air possible. Donc, il faut une languette la plus légère possible, la plus fine possible, qui pèse... Celle-ci fait un gramme d'oeufs, pour nous vous dire. Voilà, c'est moi qui l'ai fait, elle fait un gramme d'oeufs. C'est tout petit, hein. Je vais vous mettre mon briquet à côté. Bah tiens, vous l'avez quadrillé en centimètres, là. Allez, c'est deux centimètres de haut. Un 10, 10, 10, 6 centimètres de long. Vous voyez, par rapport à un briquet, voilà. C'est ridiculement petit. Donc là, c'est troué avec un emporte-pièce, à main, comme ça, avec la roulette. On peut le faire avec l'emporte-pièce bien partout. Un trou central, pour que la bille soit bien placée au milieu. Des petits trous, c'est toujours pour alléger, puis assouplir. Deux petites encoches, ici et ici, c'est pour que ça plie mieux au niveau de la bille. C'est-à-dire que la languette se plie au milieu, plus facilement. Et puis le cuir, c'est du cuir qui fait dans les 2 millimètres. Donc il faut du cuir, d'un tera-bande, et puis c'est tout. Et puis, de quoi couper. Alors, pour couper, il vous faut quelque chose. Alors moi, c'est une planche à découper spécifique. Pour découper, alors il en a des toutes petites, comme ça, des grandes. Je peux vous dire qu'en ce moment, chez Action, ils vendent des planches comme ça à 2€. 2€ ou 2€, enfin c'est moins de 3€ de toute façon. Alors qu'autrement, ça vous la bonne fesse. Et ça, on peut s'en servir avec un cutter à roulettes. Donc c'est une lame de cutter qui ronde, voilà. Et il faut utiliser ça. Voilà, ça permet de rouler dessus. Puis la cicatrice se referme. Sur le plateau, là. Donc, je vais vous montrer. Hop, voilà. Allez, je vais couper le coin, là. Voilà, j'ai repassé deux fois. Voilà. Donc, il suffit de prendre ces valeurs. Par exemple ici. Moi, je le marque au crayon. Hop, par exemple. Je prends ça. Voilà. Et puis, je fais un trait. Je trace avec une règle. Tac. Je laisse ma règle. Et puis, le long de la règle, en une fois, je coupe. Pourquoi ? Parce que si on fait au ciseau ou avec autre chose. Si vous avez une coupe qui n'est pas nette, comme celle-ci, là. Là, vous avez une coupe super nette. Si jamais vous avez un départ. Ou vous êtes repris. Ou comme on s'arrête au ciseau, puis qu'on reprend. Et bien là, vous avez une amorce de casse. Et c'est foutu. Ça peut être toujours là. Donc, il ne faut aucune amorce de casse. Il faut vraiment une coupe franche et nette d'un bout à l'autre. Si vous voulez un petit défaut, une petite amorce de casse, puis une petite poubelle, c'est pas la peine. Donc, je reviens à ça. Plus vous cherchez la vitesse, plus il va falloir mettre le caoutchouc codique. Donc, vous allez élargir à cet endroit-là et diminuer à cet endroit-là. Il y a des tableaux qui existent maintenant. avec de la tera-bande gold. Des calculateurs. Il existe un calculateur. Et puis, ça va vous donner aussi la longévité d'élastique. Plus vous allez solliciter la partie qui est près de la languette, plus il va casser rapidement. C'est ce qui est arrivé sur celui-ci. Alors, grosso modo, moi, je tire moyen. C'est-à-dire que je privilégie quand même aussi une longévité. Donc, je suis en 20 et quelques par, je ne sais plus, 12 ou 13, je ne sais même plus. Bien sûr, ça s'en va avec un crône parfait. Donc, ce n'est pas la vitesse maxi, mais c'est quand même une solidité correcte pour environ entre 150 et 200 tirs. Maintenant, si je veux aller plus vite, avec plus de joules, comme je vous dis, je peux augmenter la largeur ici, diminuer ici. Puis après, il faut jouer aussi sur la longueur et puis sur le nombre de bandes. Parce que ça, ça se tire tout seul. Mais je peux vous dire, ça claque. C'est du violent, ces élastiques. Très violent. Alors, quand vous en avez quatre pour pousser une petite bille, espide la bille. Pour vous donner notre idée, une bille de 44 en plomb, de calibre 44, donc de pistolet à poudre noir, calibre 44, à 40 mètres contre un mur, contre un mur en pierre, sans crépit, sans rien, contre une pierre, la bille s'écrase de moitié. Il ne leur reste plus que la moitié de la bille. Allez, écoute. Donc, c'est là qu'on s'imagine que ça tape très fort. D'ailleurs, j'ai fait quelques tirs un peu hallucinants. Genre, bon, je n'aurais pas dû le faire, parce que c'est interdit. Honnêtement, c'est totalement interdit. Mais il m'est arrivé, avec celui-ci d'ailleurs, de tirer un pigeon de ma cour, à 80 mètres, et il est tombé reine. Donc, après, on peut développer ce système. Alors, vous avez aussi des élastiques ronds, qui se vendent dans tous les diamètres. Ils sont ronds et creux. On voit beaucoup de l'inspire avec des élastiques ronds et creux. Alors, il peut y en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, de chaque côté même. Mais après, il faut pouvoir les tendre. Il existe différentes couleurs, il existe différents diamètres. Donc, il faut chercher dans les diamètres, et puis après, il faut en acheter pas mal le modèle, puis essayer, voir ce qu'on est capable de tirer, et puis la longueur. Il y en a qui vont allonger jusqu'à la joue. C'est un peu mon cas. Moi, j'allonge à côté de l'oreille. Mais il y en a qui vont allonger les deux bras carrément comme un ange. Les deux bras écartés. Ils vont tirer les deux bras écartés. Je ne sais pas comment ils font pour la précision, mais ils ont très bon résultat. Alors, les super grandes allonges, ça va favoriser la vitesse, parce que vous avez une poussée qui va être plus longue. Plus la poussée est longue, plus la bille prendra de vitesse. Enfin, la bille, le projectile quelconque, prendra de vitesse. Moi, vous avez des allonges. Moi, ça ira vite. C'est comme pour un arc. Moi, je sais que j'ai une allonge à l'arc de 29, 29, 25, 29 et demi. Quand je suis bien entraîné, et puis que j'ai les articulations qui se détendent un peu plus, j'arrive à 25 et demi. Mais, voilà, je ne peux pas plus. Je ne peux pas avoir des bras super... Mais c'est pas mal. Beaucoup, ils sont moins. Alors, après, on va passer sur un peu plus puissant. Donc, mais ça, j'aurais pu le faire puissant aussi, celui-ci. Un autre modèle. Alors, il y a des formes qui sont très particulières et très spécifiques. Il y a des formes qui donnent de bons résultats. Ça, c'est une forme qui donne un bon résultat, par exemple, qui ont fait partie des formes qui donnent de bons résultats. Alors, moi, ils sont basiques, ceux-là. Ça, c'était des trucs de test. Donc là, l'emplacement des doigts, bien sûr. Pareil, on le tient vraiment comme ça. Alors là, par contre, je suis monté en élastique beaucoup plus costaud, beaucoup plus sérieux. Voilà, élastique beaucoup plus sérieux au niveau des largeurs. Alors, celui-ci, je suis à un petit peu plus de 15 joules. Ça commence à causer. Ça fait... J'ai un endroit où je tire, là. J'ai des panneaux de tôle de 2 mm. Et ça fait des... Malgré que les plombs s'écrasent dessus, il y a vraiment des impacts. Des impacts assez violents dans les tôles. Je tire pas tout près, hein. Donc là, pareil. Même languette, elle est un petit peu plus grosse. Celle-ci, c'est pour tirer des billes un peu plus grosses. Alors, ils vendent des billes d'acier, spécifiques. Mais les billes d'acier sont moins lourdes que le plomb. Donc, on en revient toujours aux cartouches de chasse. Plus on met du plomb dur, le meilleur est le groupement. Là, c'est pareil. Il faut un plomb le plus grand possible. Enfin, un projectile le plus grand possible. Le plus petit possible pour qu'il ait le moins de prise à l'air possible. Et le plus lourd possible. Donc, on retomberait encore sur le tungstène. Dans le meilleur des cas. Petite bille de tungstène. Hyper lisse. Avec une forte densité. 18 ou plus. Et alors là, il y a une impact... Voilà. Et puis, alors après, je me suis fait à mon premier. C'est-à-dire, quelque chose, voilà, qui est à ma main. Il est fait pour moi. Pour mes mains. Donc là, il n'y a pas de plastique dessus. Donc, en fait, c'est deux planches de chêne. On le voit ici, là. Voilà. Qui sont collées l'une contre l'autre. Dans un sens opposé. C'est-à-dire que vous en avez une dans ce sens-là. Une dans ce sens-là. Le fil du bois est croisé. Pour un maximum de solidité. Et puis, ce que vous voyez ici. Non, ce n'est pas de les voir. C'est des os de bœuf. Tout simplement, d'os de bœuf collés. Et puis, après, usiner, bien sûr. Et puis, bronzer, tout. Bon, voilà. Ça fait une belle déco. Ça fait un beau petit engin. Alors, qui est parfaitement à ma taille. C'est-à-dire que quand je le prends comme ça, j'ai la forme pour le pouce ici. L'autre doigt va parfaitement là pour le caler. Ici. Ici. Le pouce, il vient parfaitement. Voilà. Je suis parfaitement bien, là. J'ai un angle. J'ai respecté un angle. Parce que moi, je tire avec la main, pas droite, mais légèrement penchée, comme ça. C'est pour ça que la poignée, elle est penchée. Voilà. Il est vraiment sur mesure. Voilà. Et quand je suis comme ça, si je le retourne, voilà. Vous allez voir qu'il est fait pour mes doigts. Et je l'ai taillé pour mes doigts. Et pour ma main. Alors, c'est sûr qu'avec une ergonomie pareille, je suis plus précis. Ça, c'est clair. C'est clair. C'est clair que ça, c'est mon plus précis. Alors, c'est un peu de temps à passer. Bon. Puis après, un petit coup de ponçage, un petit coup de vernis. J'aurais même rendu le vernis une deuxième fois, puis je ne l'ai pas fait. Il l'a servi aussitôt. Mais alors celui-ci, il est génial. Vraiment. Voilà. C'est le mien. Fait pour ma main. Puis après, on se dit, déjà, on part avec des élastiques qui sont ici, à peu près. Donc, quand j'arrive à l'oreille, je suis au bout. Si je pouvais tirer plus loin, ça irait plus vite. Donc, un tir plus tendu. Donc, on va passer sur autre chose. Pour permettre d'avoir une allonge supplémentaire. Comme je ne veux pas tirer avec le bras derrière la tête. Et bien, on va passer sur cet engin-là. Alors, cet engin-là, c'est un engin que j'ai fait, bien sûr. Donc, là, il y a encore les élastiques parce que, ben, voilà. C'est ce qui était dessus, ça, tiens. Ça, c'en est un, par exemple. Alors, vous voyez que les élastiques sont beaucoup plus longs. Plus larges aussi. Plus de puissance. Donc, il se fixe là, à chaque côté. C'est monté sur... Alors, j'ai fait une fourche en ferraille avec un axe que j'ai soudé dessus, monté dans des tubes en aluminium anonisé, réglable en longueur. avec une poignée et un repose-bras. Le repose-bras, en fait, il est fait pour mon bras. Il y a de la mousse de coller dessous. Voilà. Et il s'adapte parfaitement à la forme de mon avant-bras. et il est décalé pour que, quand je tire, l'axe du tube soit parfaitement en alignement avec mon oeil droit directeur. Alors, ça a un avantage et un inconvénient. Ça a un avantage en précision. Mais l'inconvénient qu'il y a, c'est que ça fait bras de levier parce que je tire pas vraiment d'alignement. Et quand je tire, eh ben, ça a tendance à vouloir aller sur le côté. Et comme je tire assez puissant sur celui-ci, eh ben là, il faut contrer et ça nuit à la qualité de la précision. Je suis moins précis avec ça qu'avec ça. Par contre, celui-ci, au niveau puissance, on est à plus de 17 joules. On approche les 20 joules, même avec des petites billes. Donc 20 joules, c'est la nouvelle norme des carbines à comprimer. Je sais pas si vous voyez ce que ça fait, hein. Ça s'épanche d'un centimètre à quarante mètres, hein. Donc c'est plus du tout un jouet, là. Là, on parle vraiment d'une arme mortelle. Pas de problème. Il faudrait pas tirer dans la tête de quelqu'un avec ça, je vous le dis tout de suite. Il y aurait des gros soucis. Donc, voilà. Et puis, c'est développé il y a quelques temps. Pour la pêche, ce coup-là. Un procédé basique, mais qui existe depuis très longtemps. Depuis, je veux dire, la nuit des temps, presque. Sauf qu'à l'époque, ils n'avaient pas le caoutchouc pour faire les élastiques. Donc, ils utilisent un autre procédé, mais le procédé est le même. Bon, pour tirer dans l'eau, il faut quelque chose de lourd pour que ça pénètre. De super profilé. Il faut l'envoyer super vite. Et en plus, il faut un fil pour pouvoir retenir si on touche à un poisson. Nouveauté sur le marché. Des fléchettes métalliques. Que vous trouverez sur... Pareil, je vous mettrai une vidéo de tireur. Parce qu'il y a pas mal d'engins différents pour tirer ça. Donc là, c'est quatre modèles différents. Fléchettes métalliques qui se dévisse. À chaque bout d'ailleurs. Voilà. Avec un ergot ici pour pouvoir crocheter. Et un ardillon double. Voilà. Il ne faut pas que ça ressorte. Avec la pointe qui s'enlève. Et l'arrière aussi qui s'enlève. Alors ça, c'est relativement lourd. Je ne me souviens plus du poids. Mais c'est 24 grammes. Enfin, c'est plus de 20 grammes. Donc ça ne s'envoie pas. Ça ne s'envoie pas comme ça. Il faut y aller. Alors, il y a différents modèles. Des ardillons différents. Et puis, des prises de crochets différents. Vous voyez ? Celles-ci se trouvent au bout. Celles-ci se trouvent après l'ardillon. Les ardillons sont très bien foutus. Parce qu'en fait, quand ça rentre, vous avez deux petits ardillons déjà ici. Plus deux autres ici qui dépassent. Donc, dès que c'est rentré, automatiquement, c'est obligé de s'ouvrir. Ça marche très très bien. Mais il faut quand même que ça traverse. Et bon, ça traverse relativement facilement, vu le profil. Mais il faut quand même une certaine vitesse. Et il faut tirer le fil derrière. Et là, c'est le problème. Alors, il y a, on va dire, deux écoles. Ou trois même. La première école, c'est d'utiliser carrément un lance-pierre, comme ça, à l'ordinaire. Sauf qu'à la place de la languette, alors là, j'en ai pas de fait. En fait, à la place de la languette ici, et bien on met carrément un petit morceau de cordelette qui va se crocheter ici. Et on va tenir la flèche comme ça. Et au bout du fil, là, au bout, il va y avoir un fil. Et quand vous allez tirer, la flèche parle et le fil va suivre derrière. Alors le fil, il peut se trouver sur un tambour en dessous. Alors là, c'est simplement un tube PVC avec le fil entouré dessus. Et ça va se déplier tout seul. Ou alors, vous pouvez utiliser un moulinet, que j'ai pas descendu d'ailleurs. C'est là-haut. Ce sont des moulinets à tambour fermés. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous avez juste un petit trou au milieu du tambour. A l'intérieur, vous avez une bobine, comme dans les autres moulinets. Et puis vous avez un bouton. Quand vous actionnez le bouton dans un sens, vous pouvez tirer le fil. Il est libre. Et dès que vous moulinez, clac, ça enclenche le tambour. Et là, ça tire. Donc, par exemple, voici mon brassard. Ça, c'est un brassard que je mets en bras droit. Ici, vous avez le porte-moulinets. Donc, je mets mon moulinet ici. Crac. Dans ce sens-là, pardon. Et puis, quand vous êtes comme ça, vous avez le moulinet. Alors, soit dessous, soit dessus. Moi, je préfère dessus. Quand vous tirez la flèche, la flèche, le fil, il passe dessous. Il est relié au moulinet qui se trouve au-dessus. Dès que vous lâchez, le fil, en fait, c'est votre canne à pêche. Vous avez le moulinet fixé sur l'avant-bras. Et le fil part. Alors, vous verrez dans les vidéos qu'il y a des champions pour ça. Ils tirent à des distances hallucinantes. Des poissons gros comme ça. Et ils font des cartons. C'est assez hallucinant. Je vais partir sur autre chose. Alors, vous voyez que j'ai un peu de stock. Parce que là, on finit par en perce, quand même. Alors, le système d'Indion, il y en a des différents aussi. Là, c'est les plus simples. Alors, ceux-là, ils ne sont pas trop écartés. Enfin, ils marchent comme ça. Alors, c'est pareil. Ça ne vaut trois fois rien, ça. Beaucoup les font avec des points de Paris. Je vous le dis parce que les... Les Thaïlandais. Les Thaïlandais, c'est spécialiste pour ça. Voilà. C'est juste un petit fil de corde à piano. Avec un anneau. Un A2. Et puis, on revisse ça par-dessus. Mais... Vous avez des vidéos où les gars, ils vous montrent comment on fait ça. Avec des points de Paris. Ou carrément à partir d'un morceau de fer rond. Donc, ils les affûtent comme ça. Ils font la coupe. Bon, il faut alors une petite meuleuse. Ils refont à l'arrière un truc pour accrocher le fil. Avec des gorges dedans. Ils utilisent aussi ce même genre de flèche. Ce modèle avec les ardillons qui rentrent. C'est aussi les champions de l'air comprimé là-bas. Et au cul là, ils mettent une espèce de tube en plastique. Creux. Avec un truc en caoutchouc à l'intérieur pour que ça fasse l'étanchéité. Ils enfilent ça dans des tubes. Ils font des carabines qui font 1m50 ou 2m de long. Avec un tube en aluminium droit. Comme ça à peu près. Ce genre de tube là. Mais beaucoup plus petit. Au diamètre des flèches. Et puis c'est relié sur une pompe à main de vélo. Et ils gonflent un réservoir. Ils font un système de détente. Et ils font des PCP. Depuis la nuit des temps. Avec une puissance redoutable. Et quand on voit des machins comme ça. De 20 et quelques grammes. C'est impressionnant. Vous verrez il y a des tirs. C'est assez hallucinant. Un tir à 50 mètres. Sur des gros animaux. Aucun souci. Enfin voilà. Donc ça c'est l'outil. Qu'on peut avoir dans la poche. Ca peut tirer un poisson. Ca va vous changer la languette. Et puis vous en avez qu'un seul en fait. Vous en avez qu'un seul. Des jaunes élastiques. Et puis juste un bout de tube avec du fil. Voilà. C'est de la survie. Gentille. Je veux dire. Vous allez. Vous prévoyez à quoi manger bien sûr. Vous faites de la rando machin. Vous avez ça dans votre poche. Une occasion se présente. Poum pan. Si vous savez tirer. Vous mangez. Alors je vais vous présenter dans quelques temps. Un développement de cet engin là. C'est pour ça que je fais cette vidéo là. Un développement de ce système là. Mais ça vous verrez après. Je vais faire un truc. Le plus simple possible. Le moins cher possible. Mais technique quand même. qui sera normalement puissant. Et très précis. Puisque c'est pas la portée de tout le monde de tirer avec un lance-pierre. L'engin que je vais faire lui par contre sera la portée de tout le monde au niveau de la précision. Puisque ça va être entre lance-pierre et le fusil on va dire. Donc je vais me servir du système de. Plutôt du fusil sous-marin à poulies. Mais ça je vous montrerai ça dans quelques temps. Donc je prends une vidéo là-dessus. Je vous montrerai la fabrication. Parce qu'elle va être rapide et simple. Avec des matériaux qui ne vont pas coûter bien cher. Je pense finir dans les 30-40 euros. Pour un bon fusil de plus d'un mètre de long. Ça ne sera pas n'importe quoi là. Vraiment un truc puissant. Qui sera utilisable. Sur terre ou sous l'eau. Normalement il marchera dans les deux cas. Après ce sera au niveau des élastiques. Qu'il faudra voir. Des puissances. Moi je vais le faire au début en multibank. Comme ça. Mais si ça ne va pas. Il ne fera peut-être pas que je passe sur du caoutchouc rond. Un gros rond de fusil sous-marin. Mais ça ça va me tirer. Ça. Mais je tirerai ça. J'espère à haute vitesse. Avec une précision. Donc je vous montrerai peut-être une lunette dessus. Mais ça je vous montrerai ça. Le moment venu. Voilà pour la petite histoire. Bon allez je vous laisse. Parce que la vidéo doit déjà être vachement longue. Allez à plus. A une prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.